salut à tous on se retrouve on est sur la chaîne game sur facebook et sur twitch n'hésitez pas à nous rejoindre sur discorde et on continue aujourd'hui on est toujours avec le jeu samouraï showdown et on va se faire quelques games rapides du personnage tam tam dans le mode histoire allez alors on a déjà fait comme vous avez pu le voir dans dans des parties précédentes on était avec le personnage principal à omaru et dans une vidéo précédente on a toute l'histoire qui a été débloquée donc vous pouvez retrouver le prologue et l'épilogue du personnage et là maintenant on continue avec le personnage de tam tam donc toujours sur samouraï showdown voilà on est sur xbox one et on va voir un petit peu le personnage alors on a eu l'occasion de tester à omaru encore une fois je découvre le jeu en même temps que vous on est sur un jeu de combat la street fighter à la tekken on n'est plus sur sur un jeu à la street fighter avec un visuel assez assez coloré et un vrai combat en face à face allez on va essayer de on voit que le personnage a une assez bonne allonge vous voyez que alors ça c'est son coup son coup puissant allez on va essayer de ça c'est son son coup long on a le coup classique vous voyez le coup classique c'est un coup qui se porte de loin et évidemment on a les coups coup de pied personnage assez assez stylé on peut choper on peut esquiver avec une esquive assez intéressante on a du mal à dommage donc on a plusieurs coups assez intéressant du personnage avec le coup classique qui permet de maintenir l'adversaire assez éloigné et ensuite vous voyez on avait vraiment des coups assez assez puissant alors ce qui est assez intéressant avec ce personnage comparé à omaru c'est qu'on voit qu'il a quand même une allonge assez assez intéressante c'est vrai qu'on voit évidemment en fonction des des jeux on a des personnages qui vont avoir certaines tailles et on a évidemment des des allonges qui ne sont pas forcément les mêmes là on a alors le jeu se charge alors donc le jeu se charge donc comme je le disais effectivement on a un personnage alors c'est pas le plus grand personnage du jeu ce qui est intéressant c'est que c'est un personnage qui a quand même une certaine taille donc une allonge assez intéressante qui peut se dépasser vous pouvez le voir vraiment on a des graphismes qui sont quand même assez assez jolis on est vraiment quand même sur des graphismes qui sont qui sont très jolis on a donc l'attaque cette attaque qui qui a un intérêt c'est qu'elle comme vous le voyez voilà en fait on a un double coup on a un coup voilà qui permet de maintenir donc le coup simple qui permet de maintenir à une certaine distance sur l'adversaire un coup simple qui est de manière horizontale et on a le coup qui qui vient sur le haut et on va essayer voilà des petits coups de pieds qui sont malheureusement pas très puissants mais en tout cas voilà vous le voyez le coup de pied a été a été vous voyez vous voyez tam tam aussi c'est vrai que j'en ai pas parlé tam tam est un personnage vous voyez il a un masque tout simplement puisque c'est un personnage qui vient du mexique alors je vois que pas mal de gens nous regardent n'hésitez pas si jamais à liker commenter partager si vous avez des questions sur le jeu samouraï shodan n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre serveur discorde on essaiera si parmi ceux qui nous regardent il y a des gens qui sont en irel en alsace on essaiera d'organiser des animations en présentiel dans des bars sur samouraï shodan aussi super smash bros ultimate ainsi que des tournois donc si parmi vous il y en a qui ont envie de participer à un autre tournoi et bien n'hésitez pas et on va encore se faire une ou deux games de tam tam en mode histoire et ensuite la prochaine fois on essaiera de finir le mode histoire avec tam tam pour ensuite découvrir d'autres personnages donc je le disais un juste avant aussi tam tam n'est pas le personnage le plus le plus grand mais c'est un personnage quand même qui a une certaine certaine taille et qui peut être intéressant alors là c'est intéressant on va affronter un un adversaire qui utilise une boule de magie pour combattre donc c'est ça c'est intéressant de voir alors tam tam souvent dans dans les dans les classements de 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 tier liste il est souvent positionné comme comme un des personnages les plus les plus intéressants on va essayer vous voyez aussi d'ailleurs tam 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 possède malheureusement ça ne s'est pas trop vu mais il a aussi des coups spéciaux donc on a eu le temps de voir très rapidement un des coups spéciaux qui était de faire tournoyer sa lame rapidement pour pouvoir frapper ses adversaires mais il a aussi un autre coup qui est assez intéressant qui est de pouvoir jeter de pouvoir jeter en fait des espèces de tête de mort sur son adversaire ça c'est assez intéressant pour avoir des attaques éloignées alors ce qui est peut-être un peu un peu dommage je trouve c'est que en fait le ce mode histoire c'est simplement utiliser un personnage et aller affronter d'autres personnages mais il n'y a pas de réelle histoire qui est qui est présenté puisqu'on a effectivement le prologue et l'épilogue pour chaque chaque personnage donc on voit un petit peu qui est pourquoi est ce qu'ils sont ici qu'est ce qui se passe à la fin mais en vrai il n'y a pas de réelle histoire qui est qui est présenté c'est surtout une suite de combats au final contre les différents personnages du jeu qui permettent de voir déjà comment se débrouille le personnage qu'on utilise mais aussi de voir comment se débrouillent les autres personnages mais c'est un peu dommage en fait de pas avoir de pas avoir un vrai combat alors là on affronte à omaro le personnage vous voyez vraiment graphiquement c'est quand même très joli on va essayer alors voilà vous voyez là on arrive on arrive à lancer des alors je sais que normalement allez voilà voilà alors on a on a testé quelques quelques mouvements assez assez intéressant vous voyez de moi voilà le jeu graphiquement est vraiment est vraiment très beau voilà les personnages ce qui peut être un peu un peu décevant c'est quand même cette le manque de pouvoir enchaîner les combos qui est un peu un peu chiant comme je le disais on est sur un visuel qui fait vraiment penser à du street fighter mais on est sur un peu un style de jeu qui fait penser à du dragon ball fighters avec ce côté en enchaînement sacanement qui n'est pas forcément super agréable donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette petite game histoire de tam tam on enchaînera sur d'autres personnages pour que vous puissiez découvrir les autres personnages moi je vous invite à liker commenter partager et on se retrouve sur notre serveur discord si vous voulez parler jeu vidéo voilà